Nostradamus était un homme d'une puissance intellectuelle commune. Comment faire au XVIe siècle pour écrire un message et l'envoyer dans le temps, à une époque bien précise, sans qu'au préalable il ne soit lu pendant le parcours des siècles ? La passation des pouvoirs est la meilleure preuve de l'hermétisme de ses écrits. La passation des pouvoirs ne pouvait se comprendre qu'après avoir découvert les nominations, la vie de Napoléon et Louis XVI qui ont été la clé principale de compréhension, permettant la mise à jour des textes de Nostradamus. Car les textes de Nostradamus sont un véritable imbroglio de compréhension. Vous le découvrirez avec la prochaine image de cette vidéo, le schéma complet de compréhension. Personnellement, il m'a fallu 36 ans et à peu près 100 000 heures pour mettre à jour cette écriture. Vous trouverez sur le site internet nostradamusbp.fr toutes les informations sur la mise à jour de cette écriture secrète. Voici véritablement le schéma démêlé de ce qui semble être un imbroglio créé par Nostradamus. Ce schéma n'est pas complet. Il indique que tout sera dans tout. Un élément amènera à l'ensemble et l'ensemble amènera à l'élément. Nous avons réussi là où tout le monde a échoué au cours des cinq derniers siècles. Le secret le plus fabuleux va voir le jour. Nous ne pouvons dire le dessin dissimulé derrière ses écrits, tellement celui-ci est grand. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que ces textes seront magiques pour notre siècle. Ce que nous allons démontrer et surtout prévéler, c'est ce qui a réussi à traverser 500 ans. Et qui, malheureusement, ne peut être compris en cinq minutes. Cela demandera beaucoup d'attention sur le cheminement de la pensée de Nostradamus. Ce qui a traversé les siècles et resté impénétrable et imperméable à l'inquisition intellectuelle des chercheurs. Ces textes étaient prévus pour se réveiller à la fin du XXe siècle. La complexité de cette révélation et la difficulté à la rendre publique vient du fait que les écrits originaux créés par Nostradamus ont été composés de telle façon que les fautes d'orthographe, les erreurs de mots, ainsi que les mauvaises ponctuations et rimes atrophiées ne devaient pas être corrigées. Pourtant, chacun des éditeurs ont cru bien faire en pratiquant la correction de quelques mots. Ainsi, de siècle en siècle, de correction en correction, les textes sont arrivés à notre époque avec mutilation de la véritable pensée révélatrice. Malgré tout cela, la révélation de ces textes arrivera en partie. Seul le grand texte en prose découvert en 1989 sera mutilé. Quant à la révélation de chacun des quatrins, Nostradamus avait tout prévu. Chacun d'entre eux gardera en partie son intégrité. Nostradamus savait que ces écrits seraient corrigés. Et à travers les siècles, il a réussi à nous faire parvenir. Pour notre époque, les quatre écritures dissimulaient dans un seul texte. Ce qui nous donne quatre lectures pour un texte. Quatre pour un. D'où le mot quatrins. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Nostradamus. Quelques-uns d'entre nous se sont certainement penchés sur ces prédictions. Mais, en vérité, beaucoup ont lu des livres d'auteurs pensant avoir compris un sens. Ils en ont publié des résultats sans trop réfléchir aux conséquences. Le but des centuries écrits par Nostradamus est beaucoup plus important qu'une simple traduction pour faire de l'argent. L'humanité doit être éclairée de façon rapide au sujet d'un événement. Je ne dirai pas qu'il est trop tard. Mais je dirai simplement qu'il est bien tard. Chance ou malchance, j'ai mis à jour le secret de cette écriture. Je n'ai aucun mérite car ces textes m'ont été insufflés en 1984. Maintenant, je révèle cet étrange langage. La composition ressemble à un jeu d'enfant. La compréhension ressemble aux travaux d'Hercule. Il est important de savoir que je ne peux faire erreur. Les textes découverts parleront d'eux-mêmes, comme vous le verrez par la suite. Le secret des centuries de Nostradamus était le secret le mieux gardé au monde. La clé de ce mystère était simplement dissimulée sous les yeux de tous. Voici le principe de propulsion des textes à travers le temps. Nostradamus avait installé des quatrains ni trop voilés ni trop dévoilés, afin que ceux-ci soient découverts et reconnus en leur temps. Si bien que beaucoup de personnes ont reconnu Henri II, qui décèdera au cours d'une joute contre Montgomery, ce qui fit la renommée des célèbres centueux. Deux siècles plus tard, ce sera Napoléon Bonaparte qui sera identifié par la phrase « Un empereur naîtra près d'Italie. Il sera moins prince que Boucher. » Et ensuite, ce sera Hyster, que beaucoup corrigeront par Hitler. Ainsi, les centuries, à chaque élément découvert, pouvaient être à nouveau édités et faire un bond dans le temps. Et d'édition en édition, arrivés jusqu'à notre époque, à laquelle les textes sont destinés. Il y a beaucoup plus que trois quatrains reconnaissables dans l'histoire de France, mais étant donné que ce n'est pas le sujet traité aujourd'hui, je ne les ai pas inscrits. Voici la première clavicule de décryptage et de compréhension des textes secrets. Il fallait tout simplement prendre le livre à son véritable début, c'est-à-dire à partir du pseudonyme que l'auteur des centuries emprunte lors de la parution de son livre. Le pseudonyme Nostradamus cache en réalité trois clés. C'est grâce à ces trois clés que les textes se révéleront. Le pseudonyme contient à lui seul la façon de décomposer, de recomposer et la façon de lire les textes secrets. Ces mêmes éléments, présentés différemment, sont contenus dans la lettre à César, ainsi que dans les onze premiers quatrains. Le vingt-deuxième quatrains, quant à lui, aura pour valeur indicative de compléter tous les textes. Nous devons interpréter les trois fonctions du pseudonyme de la façon suivante. Le signifiant nous indique les onze lettres du pseudonyme. Ces onze lettres nous dirigent vers le quatrains numéro onze. Celui-ci va nous indiquer un mouvement de sens. Le cachant, ce sera Sumardharson, Nostradamus écrit à l'envers. Le parlant, ce sera Nostradamus écrit à l'endroit. Le parlant, le parlant, nous dévoilera une phrase très importante. Cette phrase sera l'exemple type pour l'interprétation des quatrains. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrains, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro cinquante. Dans cette action, nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera Nos. Le deuxième mot, c'est Ostre. En ancien français, désigne le mot Autre, avec apocope de Es. Trada, ce mot à consonance latine, aura l'avantage de nous faire penser au français Traduction. Il sera du même groupe que Tradito, Traditus, Traditio, Traditor. Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons R. R sera le diminutif de R des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons AD. En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts, tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici, il indiquera vers, les vers poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant vers pour nommer le mot vers poétique. Ensuite, nous avons Adam. Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons âme. Âme avec apocope de E pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique avec apocope de Ic. Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot et l'apherèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. Mus, en ancien français, désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons us. Ce sera us et coutume et usage. Est-ce tout seul ? Ce sera la phonétique de être pour le latin phonétique de E2SE. Nous avons vu dans le tableau précédent, dans le pseudonyme Nostradamus, le mot trada. Nostradamus transmet l'information de façon étonnante. Il inscrit le début d'un mot. Ce sera à nous de le compléter. Trada va donner naissance à Trado, à Traditus, à Traditio, à Traditor et à Traduco. Voici la signification de Trado. Faire passer à un autre, transmettre. La signification de Traditus, ce sera la Tradition. Dans la signification de Traditio, ce sera rapport, mention, action de remettre, de transmettre. La signification de Traditor, celui qui transmet, qui enseigne. La signification de Traduco, faire passer, traverser, conduire au-delà. Nous pouvons constater ici que Nostradamus veut nous faire comprendre bien les choses à travers les mots. Mais ces mots font partie du troisième et quatrième degré de décryptage des textes. Hélas, il est trop tôt pour aborder le deuxième et le troisième degré. Mise à part cette exception. Pour réussir à lire les textes de Nostradamus, il faut connaître absolument tout le procédé. Toutes ces complexités de lecture viennent du fait uniquement que Nostradamus ne voulait pas que ses textes tombent en de mauvaises mains. Tous ces mots découverts seront attribués au résultat du parlant. Il faudra faire passer à un autre et transmettre la Traduction. La Tradition sera cette Traduction. Le rapport, la mention, l'action de remettre et de transmettre cette Traduction. Celui qui transmet et qui enseigne cette Traduction. Faire passer, traverser, conduire au-delà cette Traduction. Voilà exactement ce que Nostradamus veut exprimer à travers tous ces mots latins. Rien n'était fait au hasard. Mus, à la fin du pseudonyme, nous apporte donc la certitude qu'il est le diminutif du mot musique, avec apocope de hic. Il représentera l'ensemble des syllabes, servant à désigner les notes de musique. Il sera l'exemple principal pour la construction de la prose, selon le principe de l'hymne de Saint Jean-Baptiste. C'est Guy d'Arezzo, moine au Xe siècle, qui invente les premières notes de musique. Il les emprunte à l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Elles représentent les premières syllabes des vers de la première strophe. Voici la sélection des pieds, pratiquée par Guy d'Arezzo dans l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Les notes de musique sont inscrites en jaune. Voici la construction de la prose secrète, selon le principe de Guy d'Arezzo et des notes de musique. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et dudes. Seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci, afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ces textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul, ou E tout seul, et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U, et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, ou sera le diminutif de temps, et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrins dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture, et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrins ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose, qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Nostradamus prédit de son vivant Napoléon Bonaparte et Louis XVI. Événement qui arrive en 240 ans après la mort de Nostradamus. Il prédit également son décrypteur 440 ans après sa mort. Ce sera le plus beau cas de divination au monde parce que vérifiable par tous. Il prédit également Jean-Marie Le Pen, François Hollande ainsi que le président actuel Emmanuel Macron. Toutes ces preuves sont présentes afin d'avertir l'humanité d'un grave danger. Nostradamus nous prouve ainsi qu'en prédisant des événements de son avenir qui seront des événements de notre passé, il nous prouve qu'il est un véritable visionnaire, un prophète. Avec les preuves de ce puissant don de voyance, il est peu envisageable que les prédictions de Nostradamus sur l'avenir soient tronquées ou qu'ils fassent erreur. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « Napolon ». Donc là c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription « Napoléon », légèrement en dessous, nous trouvons le roi 16. Le roi 16, en prononçant « 16 », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Voici maintenant la page suivante de la prose, à droite de Napoléon Bonaparte et de Louis XVI. Cette page indique la présence des textes secrets. Maintenant, nous allons analyser la 21e ligne. Le début de cette ligne écrite en jaune ne peut pas être expliquée pour l'instant. Elle fait partie du 3e et 4e degré. Elle sera trop prématurée en explications trop complexes. Par contre, à l'extrémité de cette ligne, écrite en bleu, vous avez « mot croira ». Vous avez trois pieds poétiques qui indiquent « mot croira » ou « mot croisera ». Les deux sens sont bons. Maintenant, nous passons à la ligne 23. La ligne est soulignée en jaune. L'écriture est en bleu. Il est écrit « la ver parlant ». Les verps poétiques sont donc parlants. Ils parleront une langue. Nous arrivons maintenant à la ligne 26 et la ligne 27. Les pieds poétiques sont toujours écrits en bleu. Il est écrit « renomme rang en langue par toi ». C'est-à-dire, Nostradamus indique qu'il faut réécrire les lignes, les rançons, les lignes, par « mon langage ». Nous savons, grâce à la ligne 23, que les verps poétiques seront une langue différente de celle que nous connaissons. Et il est normal de traduire ce langage. La ligne 31 représente un des nombreux jeux de mots que Nostradamus a écrits. Les pieds poétiques sont en bleu. « Te fais duel au sens. » « Sensitif. » Par cette ligne, Nostradamus explique que ce langage fait un duel au sens. C'est-à-dire qu'il est tellement difficile à comprendre que c'est une bataille sans arrêt pour comprendre les mots. Enfin, c'était une bataille pour comprendre les mots au début. Nous voici maintenant arrivé à la ligne 33. Les pieds poétiques écrits en bleu indiquent ceci. « Donne clé. Note trouvée. » Donc, Nostradamus affirme qu'il donne la clé. Et ainsi, les notes seront trouvées. Dans l'écriture de Nostradamus, nous ne devons absolument pas tenir compte de l'orthographe, mais uniquement de la phonétique des mots, de chacun des pieds poétiques ou des groupes de pieds poétiques. Maintenant, nous allons voir la ligne 36. La ligne soulignée en jaune, les mots en bleu. « La », « œil », « mot », « tresse », « son ». Donc, Nostradamus indique ici que « la », les yeux seront sur les mots « tressés » et ces mots « tressés » donneront les sons, tresseront les sons, les sons phonétiques. Voici, nous arrivons à la ligne 38. Les pieds poétiques sont écrits en bleu toujours. Plus, clé, lu. Plus, la clé de lecture. Nous reprenons la lecture de la prose sur le passage concernant Napoléon Bonaparte afin de découvrir l'expression « l'expression ». Dans les lignes 15, 16 et 17 de la prose sera résumée une partie de la vie de Napoléon. Certains d'entre vous constateront que Napoléon est inscrit correctement. Ce fut un véritable prodige pour Nostradamus de prédire cet événement qui devait arriver 250 ans plus tard. Voici les lignes de la prose secrète. Celles-ci sont restées dans l'ombre presque cinq siècles. Voici le contenu restitué des lignes telles que nous devions les comprendre. Napoléon sa vie faire pire régent. Géant de ce temps 1700, le sceptre Napoléon Bonaparte fera les scènes de Néron, on t'aide. Sur une île sera déféré et le décès. Il ne fera plus les lettres tressées de la loi qui furent l'héritage de la fleur de lys. Le roi XVI cessera. Nous allons analyser le début de la ligne 15 pour vérifier l'obtention des mots afin de comprendre cette ligne. La partie soulignée sera analysée à la page suivante. Poléon est écrit PO, plus loin L'ON. Maintenant, nous rapprochons les lettres l'une contre l'autre. A la place de l'apostrophe, nous ajoutons un E comme l'écriture de substitution nous l'indique. S égale F pour sa vie. FER devient le verbe faire. Ici, les deux pieds s'unissent pour faire le mot pire. Ici, les deux pieds s'unissent pour former le mot régent. Certaines lettres seront supprimées. Géants Nostradamus inscrit le mot géant parce qu'il considère que Napoléon Bonaparte sera un géant de ce temps. Il sera un grand empereur. En tant que chef des armées, Napoléon Bonaparte tente de disloquer les coalitions montées et financées par le royaume de Grande-Bretagne qui rassemble depuis 1792 les monarchies européennes contre la France. Napoléon Bonaparte fera de nombreuses campagnes et organisera des paies successives qui mettront un terme à chacune des coalitions renforçant ainsi la France et nommant à sa tête Napoléon Bonaparte à un degré de puissance jusqu'alors rarement égalé en Europe. La ligature ou esperluette sera ici le diminutif de temps et nous le verrons tout à l'heure. Cette esperluette représente d'autres significations de lettres ou de groupes de lettres. 7 sera le diminutif de 1700 le temps 7 Nostramus parle de notre époque en disant le temps 20 Alors le temps 20 V-I-N-G-T c'est le 20ème siècle et le temps 20 V-A-I-N sera le 21ème siècle 20 se lira de cette façon 20 V-A-I-N pour 20 Ensuite nous avons les lettres internes A-I pour faire E et ensuite vous avez 1 pour faire 20 et 1 Sept sera également le diminutif de sceptre car Napoléon Bonaparte avait le sceptre de l'Empire le sceptre d'Empereur Nous savons par la conception de l'alphabet de substitution de Nostramus que l'esperluette ou ligature correspondra à T ainsi qu'à d'autres éléments que nous verrons plus loin et vice versa Ce qui nous donne l'exemple suivant T égale esperluette et esperlette égale T Mais nous savons également que l'esperluette ou ligature deviendra un joker pour toutes les lettres de l'alphabet C'est-à-dire que là où se trouvera l'esperluette une lettre de l'alphabet peut prendre sa place Esperluette égale T T égale esperluette égale toutes les lettres de l'alphabet La formule sera la suivante Esperluette égale T égale ET égale TE et vice versa Il sera le diminutif de temps et de temps pour tellement et de plus donc l'esperluette sera un joker pour toutes les lettres de l'alphabet Maintenant nous allons voir l'importance de l'esperluette dans le nom Napoléon Bonaparte Nous reprenons la ligne soulignée sans le son afin de bien montrer la transition entre les mots phonétiques et les mots réels Donc il n'y aura pas le son Le pied poétique en bleu sera repris afin de constituer le nom de Bonaparte Maintenant ce sera la même ligne soulignée mais cette fois avec les explications des transitions phonétiques Nous avons Nap qui s'installe Ensuite Le H disparaît et un espace va se créer entre le L et le T afin de créer le mot OLE Dans cet espace nous installons un E car nous avons vu tout à l'heure que le T égale l'esperluette et l'esperluette est un joker pour toutes les lettres Mais n'oublions pas non plus que l'esperluette donne naissance à ET ce qui justifiera la présence du E pour faire E ONT O-N-T s'installe Le T disparaît mais réapparaîtra plus tard Voici le nom de Napoléon qui est inscrit correctement Maintenant nous reprenons le pied poétique écrit en bleu et installons PARTE P-A-R-T-E à côté Les deux T s'effacent pour pouvoir installer deux esperluettes Donc nous savons que l'esperluette est un joker pour toutes les lettres d'alphabet Maintenant les lettres d'alphabet vont s'installer à la place des esperluettes et regarder le résultat La ligne numéro 16 sera une des lignes les plus faciles à lire de la prose Dans les textes de Nostramus certaines lignes sont difficiles à lire et d'autres beaucoup moins Ce sera une des façons de faire évoluer et de parfaire la connaissance complète de ce cryptage et ainsi faire connaître les sentences du monde Fait F-E accent aigu devient Fait F-A-I-T pour les faits et sera également le verbe faire Faire les faits De reste des E Saine La phonétique est bonne On rajoute juste un S pour faire Saine Né Né Rond Né Rond Le T s'efface pour faire Né Rond L'empereur romain Né Rond Nostradamus compare Napoléon Bonaparte à l'empereur romain Né Rond et c'est sa façon à lui de nous dire que Napoléon Bonaparte sera un empereur Né Rond sachons-le à la fin de son règne lorsqu'il était chassé du pouvoir a mis fin à ses jours par empoisonnement On a longtemps soupçonné que Napoléon Bonaparte avait été empoisonné Ensuite nous avons Aide L'Aide c'est l'histoire de Napoléon qui va nous aider mais c'est la fin de Né Rond O N T qui va créer le mot On T'aide c'est à dire que Nostradamus estime qu'il nous aide grâce à cette page de la prose qui sera le principal cours d'enseignement afin de comprendre l'écriture définitive de la prose Cette partie de l'histoire de France qui n'est pas encore arrivée à l'époque de Nostradamus mais qui est dépassée de la nôtre de plusieurs centaines d'années nous permet d'identifier l'écriture dans son ensemble et permet ainsi de mettre à jour l'histoire du monde que la prose raconte Nostradamus n'a rien laissé au hasard Nous avons vu que l'esperluette est souvent le diminutif de temps Dans la ligne que nous avons observée le temps 7 représente le temps 1700 mais la date n'est pas complète Voici le tour de magie mathématique de Nostradamus En effet 7 se compose de S E et de P et T Nostradamus va se servir des armes qu'il a à sa disposition Ici il va se servir de la réduction cabalistique des chiffres En effet la valeur d'une lettre dans la position de l'orthographe sera additionnée c'est à dire 16 fera exactement 6 plus 1 Le 9 comptera pour un 0 Et pour certaines grandes dates Nostradamus se servira de la valeur complète de la lettre comme nous allons le voir tout à l'heure S occupe la 19ème position dans l'alphabet 19 Le 9 compte pour un 0 donc S égale 1 Le E occupe la 5ème place dans l'alphabet donc ce sera le chiffre 5 S plus E égale 6 c'est à dire 1 plus 5 égale 6 Ensuite nous avons P P occupe la 16ème place dans l'alphabet ce qui fait 6 plus 1 égale 7 T occupe la 20ème place dans l'alphabet Le 0 ne compte pas donc nous avons 2 Donc P plus T représente 9 Ici le 9 étant un résultat ne compte pas pour un 0 La somme de SE égale 6 et de P et T égale 9 nous donne 69 Le temps 1700 plus 69 pour l'année 1769 date de la naissance de Napoléon Bonaparte Nostradamus fait en sorte de nous communiquer le maximum d'éléments ainsi les sperluettes nous indiquent généralement qu'il y a une date à côté c'est à nous de la trouver Chacune des lignes de l'histoire de Napoléon nous apporte un élément différent permettant le décryptage des futurs textes Cette ligne nous apprend les répétitions de pieds poétiques permettant de construire le lexique de l'histoire FUR sera compris dans le sens de SUR être SUR quelque chose Le F deviendra un S comme l'écriture de substitution nous l'indique F égale S égale C égale CCDI égale PH et vice versa SUR sera le synonyme de CERTITUDE Nous avons la certitude que Napoléon sera SUR une île Il I L sera considéré comme il une île puisque effectivement Napoléon Bonaparte a été déféré sur deux îles différentes l'île d'Elle et l'île de Sainte-Hélène défait sera considéré comme étant défait sur une île et ensuite diminutible de déféré et ensuite avec l'alphabet de substitution F égale S égale C égale CCDI égale PH ce sera le décès sur cette île Nous reprenons le pied poétique fait de défait pour l'installer devant plus fait devant plus sera considéré dans le sens de faire pour fera fera plus ou bien ne fera plus Lettre Nous reprenons le pied poétique lait nous l'installons devant et nous reprenons les deux pieds poétiques ensemble pour faire les lettres Très sera le diminutif de Tresser Tresser les lois T deviendra l'esperluette et l'esperluette deviendra D pour dresser les lois Loi Nous avons l'O pour indiquer en ancien français les et nous avons l'Oi pour les lois Effectivement Napoléon Bonaparte a créé le code civil et remanié le code pénal Oire sans le S sera assimilé à héritier héritage le S sera assimilé au latin E2SE pour le verbe être Du Lifle F égale S pour le Lys la fleur de Lys le symbole de la royauté Le roi Cesse se prononce le roi Cèze avec un accent grave et apocope de E pour le roi Louis XVI Cesse sera Le roi Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793 Voici le résultat de mise à jour de cette ligne La certitude sur une île déférée et défait sera son décès ne fera plus les lettres tressées et dressées les lois qui étaient l'héritage de la fleur de Lys Le roi Louis XVI cessera La fin de Napoléon Bonaparte Il nous suffit simplement d'écouter le titre pour savoir quand sera la fin de Napoléon Bonaparte car sans les sperluettes nous n'avons pas le nom Bonaparte La fin de Napoléon Bonaparte sera à la fin de Napoléon Bonaparte Effectivement la date approximative du décès de Napoléon se situe à la fin de Napoléon Bonaparte R et T En effet R égale 18 et T égale 20 ce qui nous donne 1820 Or l'empereur est décédé en 1821 c'est à dire un an plus tard Voilà le principe des finesses de Nostradamus Nostradamus a incorporé un cours d'enseignement dans les premières pages de la prose ainsi l'écriture se réveille grâce à ce principe éducatif Louis XVI et Napoléon furent les hommes qui influencièrent ma jeunesse pendant les cours de l'histoire de France j'étais donc inconsciemment programmé pour découvrir ces éléments dans la prose mais pour découvrir cela il fallait découvrir le prénom Patrick suivi des mots mis le sang de la clé la présence de ces deux grands hommes dans la prose fut la certitude de la mise à jour des textes secrets de Nostradamus Nostradamus ne prédit pas l'avenir comme une diseuse de bonne aventure Nostradamus désire nous avertir d'un drame épouvantable et soudain qui touchera l'humanité entière mais comment faire de sa lointaine année 1555 pour avertir une période du temps bien précise Nostradamus connaît la justice des hommes il sait qu'il ne peut laisser ses écrits clairement car ce qu'il doit nous dire est d'une importance extrême il connaît le manque de foi et la croyance de notre époque alors il aura recours à une loi semi-orale et semi-écrite tout comme Moïse qui l'a déjà fait par le passé Nostradamus va donc nous laisser les preuves cryptées irréfutables afin de nous faire comprendre que ce qu'il annonce se produira Nostradamus nous laisse donc un texte complet sur Napoléon Bonaparte écrit clairement et également un texte sur Louis XVI écrit clairement et un texte sur la vie de celui qui décryptera ce texte identifiable que par lui seul aura pour but d'apprendre ce langage qui est le langage des oiseaux destiné uniquement aux prophètes Nostradamus nous dit regardez bien ce que je vous ai prédit avant et comprenez que ce que je vous annonce se produira le texte que nous avons découvert sera le plus flagrant cas de voyance que le monde connaîtra le Christ lui-même n'a pas eu ce style de faveur Deuxième clavicule de décryptage et de compréhension des textes secrets Donc nous avons vu que le pseudonyme de onze lettres nous dirigeait vers le quatrain numéro onze Voici le quatrain numéro onze Ce quatrain numéro onze seule la première ligne nous intéresse Il nous indique un mouvement de sens Ce mouvement de sens après la virgule se fera à partir du cœur des pieds et des mains Bien entendu si nous considérons ces trois éléments comme étant des organes humains les textes resteront là où ils sont Par contre si nous les prenons au sens figuré ici le mot cœur représente le milieu de quelque chose Également nous ne devons pas oublier que nous avons un seul cœur et cœur sera représentatif de foi de croire en quelque chose avoir la foi Pied quant à lui sera assimilé au pied poétique nous indiquera également le vingt-deuxième quatrain Le mot main sera assimilé à manuel un travail manuel et également un manuel petit livre résumant l'essentiel d'un art Vous pourrez ainsi le constater en mettant tous les éléments découverts bout à bout on s'aperçoit que nous obtenons un manuel complet de compréhension Voici le manuel de compréhension de décryptage obtenu et qui était dissimulé dans le quatrain 11 qui nous indiquait le quatrain 22 le quatrain 4 et le quatrain numéro 1 Le quatrain numéro 50 est également indiqué par Nostradamus mais ce quatrain est tellement révélateur que nous allons le voir dans quelques pages Le mouvement de sens se fera avec foi avec les quatrain numéro 1 et 50 avec les pieds poétiques au quatrain 1-22 au septième mot l'aide sera La manipulation exposera l'essentiel de cet art Les quatrain 1-22 et 1-4 donneront l'abaissé du corpus De haut en bas et de bas en haut de gauche à droite et de droite à gauche obtiendraient la connaissance de ce premier sens Par les usages numéro 2 de cette coutume sera la connaissance Du sens à l'intérieur des mots seront nos autres traductions en vers avec idée de mouvement Le premier homme aura mon âme par sa bouche La musique sera le principe Seront nos vers avec idée de mouvement artistique et phonétique Le bruit à l'oreille sera un artifice rusé en vue de tromper Tu tises les mots ici mon fils fais-le savoir Difficile pénible à le faire savoir mon fils L'essai de la connaissance se fera seul ici par l'âme Par le pouvoir de cet art parlé élu par cette lecture en unissant les vers et les versets L'ère des mots donnera les événements Cette connaissance de tes premiers mots raconteront ce code voulu Que raconteront ces premiers mots Vous aurez sept grands événements Vous les obtiendrez en unissant les vers Par cette lecture vous serez élu et cet art parlera Serez professeur de la prose et aurez peur de ces heures que vous verrez naître A cette connaissance royale sera l'héritage rêvé que vous aurez en premier de naissance Un varroi recréera cet héritage et croira à l'année Aura le nez Je vois l'heure et l'air Il faut repérer l'heure de la prose faite qui fait devenir prophète Voici la valeur des pieds poétiques et des lettres contenues dans le mot pied La décomposition du mot pied se fait de la façon suivante Pi plus loin L et plus loin S Pi sera le phonème du symbole étant assimilé à Pi 3,14 ou 22,7 Ed sera assimilé à la phonétique de Aide sans le S Aider ou ce qui aidera Le S sera assimilé à la phonétique de S E2SE du latin être Voici le récapitulatif de la phrase Celle-ci semble nous indiquer un élément complétant le principe de mise à jour des textes Voici ce qui est dit A 3,14 ou à 22,7 l'aide sera Cette aide se trouvera exactement dans le 4,1 22 au 7e mot Ce 4,1 22 faisant partie de la première centurie Le 4,1 22 sera le symbole des 22 lettres de l'alphabet hébraïque représentant le monde angélique Nostradamus dans la lettre à son fils César avait fait une allusion au 4,1 11 en écrivant dans cette lettre la chose suivante La moyenne au milieu des anges Cette moyenne qui se trouve au milieu des anges indiquait le 4,1 numéro 11 et celui-ci à son tour nous indique le 4,1 numéro 22 Nostradamus agit judicieusement Chaque élément découvert nous dirige vers un second élément et d'élément en élément le manuel de décryptage se fait jour dans l'esprit ou sur le papier Voici le 4,1 22 Nous avons sélectionné trois lignes La quatrième nous ne sommes pas encore prêts pour la lire Dans la première ligne nous avons aucun sens Dans la deuxième ligne nous avons sélectionné son artifice et dans la troisième ligne les deux sens Le mot sens est installé dans le 22e quatrain pour la dernière fois nous le retrouverons une ou deux fois dans la première centurie mais sans aucune valeur indicative Voici comment nous devions lire les lettres à fonction de mots Aucun sens au plus loin plus loin plus loin plus loin plus loin sens C aura la phonétique de savoir Cette phrase nous annonce au savoir premier sens ou bien à la connaissance de ce premier sens La deuxième ligne nous annonce que le son sera artificiel Si le son est artificiel il faut s'attendre à une autre façon d'entendre les mots donc les mots risquent d'être phonétiques Et ensuite la troisième ligne du 82 nous annonce les deux sens Nous aurons donc deux sens de lecture une lecture à l'endroit et une autre à l'envers Voici les sens d'écriture et de lecture inscrits par Nostra Amus dans le quatrain numéro 11 Du cœur au pied nous indique de haut en bas pour la construction de la prose comme nous avons vu au début de cette émission Des pieds aux mains nous indiquera une écriture de bas en haut pour la lecture de certains quatrain dans la prose Des mains au cœur nous indiquera une écriture de droite à gauche et de gauche à droite pour certains quatrain et pour certaines lignes de la prose Le quatrain numéro 11 nous éclaire d'une autre façon Il nous révèle les quatrains les plus importants révélant la fin du principe complet de décryptage Ainsi le mot cœur contenu dans la première ligne du quatrain 11 Un cœur nous indique la première centurie Un cœur également nous indique aussi le quatrain numéro 1 Le cœur de quelque chose indique le quatrain 50 c'est-à-dire le milieu de la première centurie Deux pieds plus deux mains nous indique le quatrain numéro 4 Deux pieds et deux mains nous indique le quatrain 22 Cœur, pieds et mains Ces trois mots totalisent 15 lettres et indiquent le quatrain numéro 15 Voici un exemple de quatre quatrain édité par Nostradamus en 1555 Lorsqu'on y porte attention on s'aperçoit que ces quatrain ne veulent absolument rien dire ou très peu de choses Mais ces quatrain n'ont pas été sélectionnés au hasard Ils représentent les quatre quatrain les plus importants comportant une écriture secrète la plus révélatrice de la première centurie Nostradamus est vraiment voyant et il le prouve Donc il sait qui découvrira ces textes et à quel endroit ces textes seront découverts Voici un véritable prodige digne de Merlin l'enchanteur Nostradamus savait très bien où les textes allaient être découverts Il le marque dans la quatrième ligne du premier quatrain Fait prospérer qui n'est à croire vain Voici le contenu de la quatrième ligne Il suffisait simplement d'inverser les pieds Les pieds poétiques s'installent tels qu'on doit les inscrire à l'envers En dessous vous avez la signification de chacun des pieds Cette écriture est entièrement phonétique C'est à dire que ce sera à nous de remettre dans le contexte de notre langage actuel Prof bénéficie de la lettre de substitution S F égale S et apocope de E pour faire prose Voici le résultat de notre découverte Un barois qui croira aura le nez et l'année qui à cette heure repère la prose faite qui fait prophète Voici la révélation selon le deuxième troisième et quatrième degré La ligne traduite sera écrite en bleu La révélation du contenu crypté en langage de notre époque sera faite bien avant les analyses Ainsi nous pourrons découvrir les mots utilisés pour créer ce texte Faire cela en ayant l'âge de tes pouvoirs pour la prose Professeur de l'ère des mots haussée en espérant ce pouvoir La peur en ces heures sera de errer et de faire erreur En ces heures requises il faut prier et réclamer ce code et avoir les visions qui seront de naissance Naîtront les usages qui seront accroits La première à accroître cette connaissance Il faut croire en l'ère des mots élevés et entendre l'héritage d'angoisse L'ère des mots rêvés sera en égalant et en comparant Ceux-ci iront au 21ème siècle en ayant l'époque première Voici la révélation selon le 2ème 3ème et 4ème degrés La ligne traduite sera écrite en bleu La révélation du contenu crypté en langage de notre époque sera faite bien avant les analyses Ainsi nous pourrons découvrir les mots utilisés pour créer ce texte Un barrois aura cet art de l'ère des mots recréé L'essai de la connaissance Croire en l'ère des mots et entendre l'héritage des lignes seront les années qui naîtront de ces usages Sera cette recherche et cette demande afin d'obtenir les visions d'hier Les heures seront repérées dans l'ère des mots Le pouvoir du père et les heures de la peur de ses heures par le pouvoir de la prose Professeur de l'ère des mots par cet usage haussé et refait cet effet fera devenir prophète Dans la ligne du quatrain numéro 1 que nous venons d'analyser Nostradamus avait dissimulé une date Ici nous avons inscrit 24 fois la ligne écrite à l'envers de la 4ème ligne du quatrain numéro 1 le premier quatrain de toutes les centuries Les mots cachés sont écrits en jaune et soulignés en jaune et la 2ème datation vous l'avez sur la colonne de résultats écrits en jaune savoir R l'époque roi entendre l'angoisse voici la révélation en langage de notre époque En premier cela ira dans le Var cet art en ayant recréé cette connaissance L'époque sera quand d'un roi vous entendrez l'angoisse en Iran Les lignes donneront ces années de ces usages qui seront décodes J'ai eu les visions par les yeux hier et ces heures ont été repérées Nostradamus décrit ici les soucis et les angoisses du Shah d'Iran qui en 1979 a fui l'Iran Le livre de Nostradamus m'a été offert en 1979-80 Mes premiers travaux ont commencé en 1980 et le Shah d'Iran décédera 15 mois après sa fuite de l'Iran après son exil en France Afin de bien comprendre la nomination contenue dans le 4-1-50 nous devons terminer la fin de l'analyse de la ligne du 4-1-11 Maintenant nous allons voir enfin la fin de la ligne révélatrice du 4-1-11 celle que nous ne pouvions pas expliquer vu la complexité de cette ligne En effet le mouvement de sens virgule se fera partir du coeur des pieds et des mains virgule La phrase continuait avec seront d'accord et se terminait par le point La ligne ne se terminant pas par la virgule se trouvant après le mot main mais tout de suite après le mot accord avec le point aura la particularité d'éclairer la lecture de la première ligne du 4-1-50 Si nous avions pratiqué les analyses sur cette ligne le tout serait devenu trop complexe par la suite Déjà nous avons réussi à expliquer petit à petit le cheminement de la pensée de Nostradamus Voici la fin de la ligne 11 Serons d'accord Voici comment nous devons découper les lettres et les mots Ce plus loin R plus loin En plus loin D plus loin A point d'interrogation entre A et C ensuite plus loin corps En 1 C devient la phonétique de savoir je sais En 2 R prend la phonétique de R l'air des mots En 3 et un point et un point voyelle ou un point consonne En 6 corps deviendra corps Le D s'abaissera pour faire corps avec P S à la fin diminutif de corpus Nous savons Nous savons que le symbole D deviendra P deviendra B deviendra Q Ce sera le symbole qui se tournera dans tous les sens Nous le retrouvons plusieurs fois dans la prose découverte en 1989 En langage de notre époque la connaissance de cet air honnête de l'A BC du corpus Voilà ce qui nous manquait pour terminer la fin du 11ème quatrain qui n'était absolument pas possible d'expliquer à ce moment là Voici maintenant le quatrain numéro 50 Ce quatrain numéro 50 possède une double écriture Il a été sélectionné par le quatrain numéro 11 qui indiquait un mouvement de sens à partir du coeur des pieds et des mains Voici donc le quatrain 50 De l'aquatique triplicité naîtra d'un qui fera le jeudi pour sa fête Son bruit l'ose règne sa puissance croîtra par terre et mer aux orients tempêtes Ce quatrain ne pouvait se lire uniquement après avoir analysé entièrement le quatrain numéro 11 Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot coeur Le coeur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50 Voici la révélation de ce quatrain Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs Voici la sélection Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50 la première ligne En 1 sera le diminutif sera le diminutif de citations Diminutif et apocope de E En 5 pli désignera une lettre En 6 li sera le diminutif de lecture et de ligature et de ligature Une lecture liée En 7 nous voici arrivés à la première nomination Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre P TRI QUE Ce sera la phonétique de Patrick En 8 TI ancien français désignera TU En 9 A sera le synonyme du verbe avoir En 10 QU sera le diminutif de code ancien latin En 11 A sera également le verbe avoir En 12 L' DE sera le diminutif de aider de l'aide En 13 DE sera DE Et en 14 DE DE sera au même titre que BE en ancien français désignera Dieu Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e 50 Synthèse Art Naïf Naître Tu es cité Citation Lettre Lecture Liée Patrick Tu as code Avoir l'aide de Dieu Et en langage de notre époque De cet art Naïf Naîtra Tu es cité dans cette lettre De cette lecture Liée Patrick Tu as le code en ayant en ayant l'aide de Dieu Voici la première ligne du 4e numéro 4 indiquée par le 4e numéro 11 indiquée par les mots deux pieds plus deux mains égal 4 Ce sera dans la ligne numéro 1 du 4e numéro 4 que nous trouverons les éléments définitifs C'est dans ce 4e numéro 4 que nous trouverons le dernier élément confirmant le principe d'écriture et de lecture des textes secrets Voici cette première ligne Par l'univers sera fait un monarque Voici comment nous devons ranger les pieds poétiques du 4e numéro 4 Ils seront rangés d'après l'indication du 82 un sens et la deuxième indication du 82 les deux sens Par l'univers sera fait un monarque Parle uni vers fait air a fait 7 un mot nar que Ensuite nous rangeons les pieds à l'envers que nar mot un sept fait affaire vers uni lu parle Analyse numéro 1 de la ligne à l'endroit par l'univers sera fait un monarque En 1 P se voudra dire pouvoir prononciation enfantine de peu par reste par en ancien français par veut dire compagnon art diminutif de artistique apocope de t a verbe avoir r la lettre pour le mot phonétique de r l'air des mots parle diminutif de parler apocope de er parler lu la lettre pour le mot se prononce l et u l u pour élu en 8 lu sera prononcé pour lecture 7 et 8 réunis élus lecture en 9 uni sera dans le sens de unir en 10 vers fait se voudra dire vers et verset f égale s apocope 2 en 11 fera pourra devenir sera ou fera en 12 r garde la prononciation de la lettre pour le mot r l'air des mots en 13 a verbe avoir en 14 fait apocope de t s en 15 c t savoir t je sais t en 16 1 deviendra premier le chiffre 1 en 17 mots apocope de t s pour mots 18 nar raconter narrer quelque chose raconter l'art en 19 que ce sera l'ancien latin d'une immunitive de code et en 20 u e u égale v c'est vouloir c'est veu récapitulatif de la première ligne du quatrain numéro 4 à l'endroit pouvoir par art avoir air parler élu lecture unir vers verset sera air avoir fait avoir tes premiers mots narré code vouloir en langage de notre époque par le pouvoir de cet art parlé serait élu par cette lecture en unissant les vers et les versets l'air des mots donneront les événements cette connaissance de tes premiers mots raconteront ce code voulu analyse du quatrain numéro 4 la première ligne écrite à l'envers en 1 que deviendra que en 2 nar c'est raconter narré en 3 mots apocope de TS pour mots en 4 1 devient premier le premier chiffre en 5 c'était deviendra 7 phonétique 2 en 6 fait deviendra fait avec apocope de TS les événements en 7 ferait phonétique de faire en 8 vers ne change pas en 9 uni deviendra unir union apocope de R en 10 L' apostrophe U lecture élu en 11 parle apocope de E pour par art parler phonétique des mots tout comme moi maintenant vous êtes impliqué dans l'histoire du monde je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture que vous avez vous êtes impliqué